Générique Madame, Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir comme tous les jours. Nous sommes ici sur ce plateau de KTO Magazine avec la joie aujourd'hui et l'honneur de recevoir Jackie Vintuin. Bonjour Monsieur. Vous êtes l'auteur de ce livre « Je veux que tu sois mon père » paru aux éditions Fayard. Une enfance très difficile qui a conditionné quasiment toute votre existence par la suite. Et puis cette machine infernale qui s'est débloquée, fusillade, braquage, tentative de meurtre, prise d'otage, fichier Interpol, grand banditisme, de longues années en prison, passé de longs mois notamment en quartier de haute sécurité, considéré comme un détenu dangereux, DPS ministériel, comme on l'appelle, la qualification la pire qui soit pour un détenu. Si on vous invite aujourd'hui, et c'est aussi surtout parce que c'est en prison que vous avez découvert Monsieur l'amour de Dieu, une conversion foudroyante, on le verra au cours de cette émission, un changement radical de regard, d'attitude vis-à-vis des autres. Ce livre que vous avez écrit est un livre d'espérance parce que, dit la jaquette, c'est noté dessus, il prouve par l'expérience et non par le discours que la conversion est à la mesure de la chute. Ce que je vous propose dans un premier temps, alors que le Père Marsé a la gentillesse de venir vous accompagner sur ce plateau, le Père Marsé que vous connaissez bien, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de regarder ensemble un sujet qui vous est consacré. Il est signé Frédéric Jacob-Vlaff. Pour certains, la vie est une quête, une recherche permanente pour trouver la lumière, puis la perdre. Jackie Ventuin est de cela, un mastodonte qui tombe, puis se relève. L'homme a 58 ans, mais il dit être né un soir de septembre 1981. Il est alors au fond du trou, derrière les barreaux de la prison de la santé. Mais n'allons pas trop vite. Petit 1, Jackie, l'enfant des corons qui grandit dans la grisaille, dans la tristesse du nord de la France. L'enfant qui apprend la douleur, qui découvre la vie dans un monde sans amour. Il n'est pas adolescent, mais déjà, le tunnel se referme. Mon père tenait un café avec ma mère. La vie à ce moment-là était très dure, et moi j'étais toujours dans la rue. Donc à 8 ans, je suis déjà très très dur, au détriment d'un cœur d'enfant, très violent. Et la rue, c'est la violence, quoi. Et je suis livré à moi-même. Donc, je n'ai jamais mangé avec mon père. Je ne sais pas ce que c'est qu'un Noël ou un Nouvel An avec mes parents. Je n'ai jamais été en vacances avec eux. Mon père ne m'a jamais parlé. J'ai 28 cicatrices à travers le corps. Mon dos est cassé. Mon mal est cassé. Mon père m'a jeté au canal pour apprendre à l'âger. Donc je n'ai pas été élevé, j'étais dressé. Dressé. Jackie va tenir, c'est un dur. Il serre les poings, surtout ne pas s'apitoyer. Petit 2, Jackie le bandit. Certains auraient choisi la délinquance. La drogue, lui, ne fait rien à moitié. Il sombre, devient un caïd. Braquage de banque, séquestration de policiers. La cavale commence. Depuis longtemps, le point de non-retour est atteint. Depuis ma naissance, c'était des constats d'échecs énormes. Ça a été des échecs successifs, de ma faute et non pas de ma faute. Et le fait que je suis impulsif, je me révolte. Je dis, fini pour fini, tant pis pour vous. Je prends un revolver et j'attaque des pompes à essence. J'attaque des supermarchés. Puis petit à petit, je monte une équipe et je vais de plus en plus loin. Et en fait, je ne m'aperçois pas que d'impulsif, je passe un méchant et un méchant indangereux. Très dangereux. Dix ans après, je suis fiché au grand banditiste, fiché à Interpol. DPS ministériel, c'est une appellation donc en prison. Tous les terroristes sont DPS en prison, DPS ministériel. Et je suis arrêté par Broussard et Leclerc, rue de la Plaine, à côté du boulevard Charonne. En mars 81. Mars 81, fin de l'aventure, Jackie. A 37 ans, il est père de famille. Mais sa fille, il ne l'a pas vue nâtre. Il s'attend à une condamnation, à perpétuité, l'échec, sur tous les plans. Peut-être pas tout à fait, car il ne le sait pas encore. Mais dans six mois, sa vie va changer. Petit 3, la rédemption. A 37 ans, c'est le retour à la lumière, sa renaissance. Un long chemin, une quête qui vient à peine de commencer. J'étais mort, mort intérieurement, psychologiquement j'étais mort. Comment peut-on être mort ? Moi je sais que j'ai 37 ans, je sais que je pars au minimum pour 33 ans. Donc je vais sortir, j'aurai 70 ans. Ma femme, c'est fini, je ne la verrai plus. Dans le social, je suis entre quatre murs. Je n'ai plus aucun projet social, je n'ai plus rien. Je suis mort. J'ai des gitans qui m'ont trahi, qui m'ont laissé tomber. Je suis mort, effectivement. Ma fille, je suis mort. Et surtout, la vie m'a endurci, et d'une manière tellement dure, que je suis devenu dangereux, au détriment d'une humanité, sans m'en rendre compte. Je suis devenu très dangereux. Il y en a un qui dit oui, moi je dis non, je prends un revolver. Et tant pis pour lui. Rien à foutre. Et je suis mort. Mort à l'amitié, mort à ma femme, mort à la vie, mort aux hommes politiques, mort à tout. Et je ramasse une araignée sur une feuille, et je souffle, pour ne pas l'écraser. Il y en a un qui me dit le respect de la vie, c'est revenu. Le respect de la vie, c'est en prison. Du fond de sa cellule que le ciel s'ouvre. Saisi par la grâce, la conversion. Quelques mois plus tard, il est libre. La porte se referme définitivement, sur cette existence de braqueur. Retour à la vie, avec sa femme, sa fille. Rien ne sera jamais plus comme avant. Petit 4, j'acquille le soldat de Dieu. L'homme, enfin libre, accepte tout par amour du Christ. J'ai toujours voulu foutre le camp du Nord, parce qu'il y avait un côté grisailleux, il pleuvait. Les gens du Nord sont des gens extraordinaires, c'est vrai, parce qu'ils ont toujours le cœur. Ce soleil qu'ils n'ont pas là. Mais il y a un côté misérabilisme. On chante les roses blanches de Corfou. J'ai voulu quitter ça, je ne voulais pas regarder ça. Donc je suis parti. J'ai toujours voulu foutre le camp dans le midi. Et puis pour finir, j'ai toujours été amené, si vous voulez, à des coins comme ici. Et puis je suis obligé de dire que quelqu'un met ma stature et m'emmène où il ne veut pas. Moi, mon oui, c'est oui, quoi. Donc c'est tout. Les gens normaux vont dire, mais c'est un type qui est fou, ça. Il fait ce qu'il veut avec sa volonté. Mais moi, je n'obéis plus à ma volonté à moi. J'ai oublié à la volonté de quelqu'un d'autre. Vous êtes le premier qui me fait reculer, je vois. Jackie a gardé son côté voyou, ses habitudes de mauvais garçon. Mais intérieurement, tout a changé. Une fois tombées la guimbardine et le cigare, on retrouve un père de famille heureux, un cœur en or. Mais il n'est pas le seul héros de cette histoire. Sabine, sa femme l'accompagne depuis le début, bien avant la prison. Elle aussi a tout affronté. Moi, on verrait qu'entre tout, je l'aimais. Je n'avais pas du tout envie de refaire ma vie. Donc je n'ai pas le choix que de subir et que d'attendre son retour. Voilà, tout est là. Et à partir de là, c'est vrai qu'on a une vie complètement hors norme par rapport aux autres. Après, c'est les parloirs. C'est vrai aussi que j'ai eu ma première fille et il n'a pas été là à l'accouchement. Donc il y a eu toutes ces choses là aussi. Pour Jackie, la conversion est à la mesure de sa chute, excessive. C'est une force de la nature. Il s'engage pour aider ses frères, les anciens détenus. Il devient directeur d'une association de réinsertion. Il y passe 24 heures sur 24. La voie étroite de la sainteté peut être aussi une façon de se racheter au détriment de la vie familiale. On n'a pas eu le temps de s'habituer à vivre ensemble. Et de prendre des habitudes. On commence. On commence. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça commence à venir. On se consulte. On se parle. Depuis 6 mois en même temps. Oui, ça fait 2-3 ans qu'on commence quand même un chemin. Oui, bien sûr. Et pourquoi ça a été si long alors ? Parce que Jackie est quelqu'un d'entier. Et que quand on est arrivé à Paris, il y avait à peine un an qui était sorti. Et il a foncé comme un dingue. Et 5 étages à gérer, 30 mecs, plus tous les gens d'extérieur qui venaient le voir. Il a ce côté humain qui est toujours disponible pour les autres. Et c'est vrai qu'au départ, c'était un peu au détriment de la famille. Parce que lui, il a foncé, foncé, foncé. C'était sa vocation. Il avait cette foi en lui. Il voulait servir le Christ. L'avait les pieds comme il disait. Donc rien n'était trop pour les gars. Le curé disait, les nouveaux convertis, vous êtes entiers, absolus, excessifs. J'ai dit, mais moi, j'étais déjà comme ça avant ma conversion. Ça pouvait être excessif dans la connerie. Et puis pour finir, excessif par rapport à quoi ? Par rapport à quelle moyenne ? Par rapport à quelle médiocrité ? Excessif, il n'y a pas d'excessif. Aujourd'hui, Jackie a cessé toute activité pour être avec ses proches, avec sa famille. Avoir vécu une conversion soudaine ne le dispense pas d'affronter la réalité. La quête est longue pour trouver la paix. Piper ! Sam, reviens ! Reste une certitude, depuis ce soir de septembre 1981, Jackie a retrouvé sa vérité. Voilà, avant de revenir avec vous, monsieur, sur les différentes étapes de votre existence qui vont permettre aux téléspectateurs de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre, peut-être un mot de réaction par rapport au reportage que vous venez de voir, à vous. Et puis je vais demander également au père Marsé. Vous trouvez qu'il est fidèle par rapport à… Oui, oui, j'aime bien, bien sûr, bien sûr. Enfin, tout ça est au service d'avoir retrouvé ma vérité. Ma vérité, j'ai retrouvé un vendredi soir en prison. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire éclore notre vérité à chacun de nous. On ne se connaît pas, on est coupé de soi-même. Et moi, j'étais coupé, effectivement, de cette enfance, dès le départ. J'étais coupé de cette humanité. Je n'avais plus rien de sensible en moi. Je n'avais plus rien de… ni envie, ni de potentiel d'être gentil, mais vraiment pas. Et puis d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, comment, la grâce de Dieu, bien sûr, je l'ai appris par la suite. Et d'un seul coup, je me suis même étonné, je suis surpris et à éprouver de l'amour pour les murs de ma cellule. Alors que j'avais un cœur complètement aride. Dans cette quête de vérité, vous en êtes à quel cheminement aujourd'hui, d'après vous ? Ça ne se peut pas se expliquer en deux mots ou en dix phrases, même en dix minutes. Mais aujourd'hui, pour moi, il n'y a que Dieu. C'est dans l'oraison, c'est dans le silence, c'est dans la gratuité, c'est dans la prière. C'est dans le recueillement, c'est dans l'intériorité, dans l'intériorisation, c'est dans le partage avec tout le monde. C'est dans le partage avec tout le monde. Je suis attaché à l'harmonie, aussi bien des choses, des gens, des paroles que tout. Je suis un laïc, mais j'ai envie de dire que dans ma tête, je suis un religieux, je suis un prêtre. Je tiens à dire ça, même si je ne le suis pas, je tiens à dire parce que j'ai la même motivation des prêtres. Vous, mon père, est-ce que vous sentez chez lui ce prêtre potentiel ? Je sens surtout, moi, le converti, c'est-à-dire que… La radicalité du converti, comme on disait dans le reportage ? Oui, tout à fait. Quand la fin du reportage, ils disent « Jacqui a trouvé sa vérité », moi, je dirais plutôt qu'il a trouvé la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, pour se trouver lui-même, il a fallu qu'il passe par cette découverte qu'il a presque subie, qui sera mieux racontée, qui est en fait d'être trouvé par le Christ. Et plutôt, peut-être, je dirais même, parce que c'est bien son histoire, d'être né à une présence qui était là, mais qu'il ignorait. Mais d'un autre côté, ce n'est pas non plus un passage obligé. Il ne faut pas se leurrer. Il est passé par ces différentes étapes de son existence, très sombres parfois. Ce n'est pas pour autant qu'il faut les gommer, les effacer et les accepter. Au contraire, il fallait qu'ils passent par la moelle. Tout à l'heure, je me disais, c'est comme un mage, quand les mages sont allés voir Jésus à la crèche. Ils sont sortis de leur obscurité et ils ont été guidés par une lumière. Et ils ignoraient tout de qui était le Christ avant. Et Jacqui est sorti de ténèbres. Et il a été trouver cette lumière sans savoir au début de quelle intensité et de quel ampérage était cette lumière. Mais aujourd'hui, elle est la clarté de son humanité. Alors pour mieux comprendre ces ténèbres auxquelles vous faisiez allusion, on va replonger, monsieur, dans votre enfance. Notamment un âge crucial pour vous, l'âge de 8 ans, où tout a basculé finalement. – Je dis 8 ans parce que les avant, puis même à la limite, je n'ai pas de souvenirs en dessous de 14 ans. J'ai scotomisé, je suis passé en psychiatrie par rapport aux assises, j'ai scotomisé. – Mais à 8 ans, vous étiez dans la rue, c'est pour ça ? – À 8 ans, j'étais dans la rue, j'ai toujours été dans la rue. Mais c'est important de dire ça parce qu'en fait, tous les marginaux sont livrés à eux-mêmes. Ils sont dans la rue, on est livrés à soi-même. On n'a pas d'encadrement, les marginaux n'ont pas d'encadrement affectif. Moi, je me reconnais dans tous les marginaux, les marginaux se reconnaissent en moi. On n'a pas d'encadrement affectif, instructif, éducatif, j'expliquerai peut-être tout à l'heure comment on devient un marginal. Parce que personne ne vient au monde pour être un voyou ou une prostituée. Donc effectivement, c'est la rue. Et la rue, c'est la bagarre, c'est la violence, il faut se démerder. 8 ans n'est pas très grand. – Donc quand vous dites la violence, c'est quoi ? C'est écorché vif, c'est effectivement ce sentiment d'impulsivité, cette imprudence aussi qui règne un peu partout. – Ça monte, c'est ascensionnel, on va de plus en plus loin, l'homme se dépasse, peut se dépasser dans le positivisme comme il peut se dépasser dans la négation. Tout à l'heure, j'expliquerai effectivement qu'on a une démarche vitale intérieure, une démarche régénéressante et elle est composée en fait de ce qu'on fait. Et petit à petit, cette démarche se dévitalise, petit à petit, on va de plus en plus loin dans la négation. Les jeunes sans mère de le samedi, ils vont casser un carreau. 15 jours après, ils ne casseront plus un carreau, ils mettront le feu aux poubelles. Et trois semaines, un mois après, ils mettront le feu normalement à la conciergerie, ils en mèneront les gens. – Alors c'est sûr qu'il y a une expression que vous employez dans votre livre qui est belle, et vous dites, cette violence, cette détresse qui ferme le cœur et les poings aussi. – Bien sûr. – Je crois qu'un homme qui est violent, c'est quelqu'un qui souffre, c'est obligatoirement. C'est quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est violent, c'est clair. – Et alors vous, vous avez une explication, c'est bien sûr des parents qui vous ont plus ou moins délaissé, abandonné, une mère qui est morte très jeune. – Ce n'est pas vraiment vrai, pas dans l'intention, mon père était très pris. Vous savez, on ne choisit pas son père, mon père tenait un café. Si mon père tenait pas un café, il était différent, et moi aussi. C'était un homme très dur, très rude, et puis il travaillait, il fallait qu'il s'en sorte. Un café, c'est une entreprise individuelle, donc ma mère travaillait beaucoup, lui aussi. C'était un homme qui savait m'aimer, c'est un gars qui m'a dit à 24 ans, « Tu sais, Jackie, ton père, il t'aime. » « Ouais, mon père, qu'est-ce qu'il m'aime ? » Parce qu'il n'était pas démonstratif, parce que les parents étaient un peu tous comme ça, surtout dans le Nord, ils ne parlaient pas, les sentiments n'en parlent pas. Bon, c'est comme ça, quoi. Voilà. – Et puis d'un autre côté, il y a une société qui vous a aussi brisé, il faut bien le dire. Vous le dites dans votre livre, vous dites les jeunes qui frappent aujourd'hui aux portes de notre société glacée, tellement couturée de cicatrices, tellement cernée par la meute des dealers, par cet environnement finalement si défavorable. ces jeunes succombent finalement au mal. – Oui, et puis j'aime pas dire ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même, j'aime pas dire ça. Je regrette. La crédibilité, c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, les hommes politiques sont plus crédibles. Et dès l'instant que quelqu'un fait des conneries, il fait 15 000 adeptes par rapport à ça. Il y a une banalisation du sacré. Quelle éthique, quelle morale, quelle chose ? Et tout ça, les jeunes n'ont plus d'espoir, ne savent plus où est la couleur du soleil qui brille. Donc on en est simplement dans une société de consommation et c'est à celui qui a la plus grande Mercedes et ceci et cela. Il n'y a plus de valeur vraiment. Chacun est au service de sa carrière et c'est malheureux. Donc les jeunes, c'est je te nique quoi, puis c'est tout. – Il y a un instant, on parlait de votre père. Vous disiez effectivement, vous décriviez un peu les sentiments qu'il avait eu vis-à-vis de vous. Il faut dire que vous l'avez aussi un peu trompé. Vous dites dans votre livre, il y a un événement de ma vie qui m'a vraiment très marqué dans ma petite enfance. J'ai volé dans la caisse de mon père. Mon père, très violent, allait me démolir littéralement. J'ai préféré, pour éviter ça, tenter de me suicider. Donc ça, c'est une étape importante également, parce que vous étiez à deux doigts d'y passer. – Oui, bien sûr. Mais encore une fois, un marginal est quelqu'un d'amoral. Il n'a pas d'échelle ou immoral, il n'a pas d'échelle de valeur. Voler, c'est grave, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Voler ou casser un carreau ou bagarrer dans la vie de tous les jours, c'est du même niveau. Et un braquage, à la limite, même si ce n'est pas bien, mais bon, on s'en fout, on n'a pas cette échelle de valeur. Donc on n'a pas conscience du bien et du mal, c'est un peu l'excuse d'angle des marginaux. Ça ne leur justifie pas de faire le bordel. Quant à cette histoire de suicide, effectivement, j'ai volu vraiment me suicider, parce que j'avais peur d'affronter mon père, qui était un homme très rude. Et donc j'avais retourné mon vélo, j'avais enlevé ma chaîne, c'était à côté. Je m'étais mis derrière une cabane et à ce moment-là, aujourd'hui, on refait des tramways. Et donc c'est un monji qui passait. Et au moment où je tirais ma chaîne, le monji est passé dans le nord et tout s'est mis à trembler. C'est parce que c'est très lourd. Et j'ai eu peur. Et je suis resté à chaque fois, à chaque fois qu'il y a un monji qui venait, je disais, je vais me jeter. Et je ne me suis pas jeté, j'ai eu peur, je n'ai pas su. Donc je suis rentré le tard le soir. Bon, voilà, quoi. Mon père, il m'a frappé pendant trois jours, trois nuits. Et je croyais vraiment y passer. Et puis quand j'ai fait voir un papier, parce que j'avais marqué, je m'appelle Jacques Yventuin, ceci et cela. Parce que je savais qu'en dessous d'un tramway, on n'aurait plus aucune figure humaine, en quelque sorte. Et lui, il m'a dit, tu as bien fait de ne pas le faire, je vais le faire moi-même. Pour dire à quel point il était dur, quoi. Bon, voilà, comme ça. Mais bon, je ne lui en veux pas. On va revenir maintenant sur cette deuxième phase qui a été dictée tout à l'heure, la phase des braquages, tout ça. Bien sûr, c'était difficile, mais avant cela, peut-être mon père, on le voit à travers ce témoignage, que sa vie finalement était devenue un cul-de-sac. Il n'avait plus aucun père, quelque part, ni même repère aussi par ailleurs. Aucun exemple dans la vie, c'est ça aussi qui marque les esprits. Ben oui. Et moi, j'aime bien ce que j'acquis quand il donne son témoignage. Il dit souvent, j'étais dans le néant et je suis né à partir de rien. C'est une espèce de tohu-bohu, sa vie. Et il va découvrir un principe de vie, comme au moment de la création. Mais de fait, je crois que l'itinéraire que j'acquis représente est un petit peu de manière unique, un itinéraire qui est dramatiquement devenu commun pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas de père et de repère. – C'est ça, c'est un peu aussi ce que vous dites, monsieur, quand vous dites « je n'en finis pas de faire payer aux autres une enfance marquée par la violence ». – Oui, pas consciemment, ça c'est une auto-analyse après cette conversion. Mais sur le coup, je suis comme ça, point, je suis comme ça, je suis susceptible, écorché vif, je frappe, point, oui, point, non, j'écrase tout le monde à cause de ma violence et de ma volonté. Mais ça, je n'en sais pas. La réflexion, effectivement, c'est écrit, mais ça c'est après. C'est après cette conversion qui est de deux temps, qui est un dévoilement du cœur et un dévoilement de l'esprit qui émerge, l'intelligence peut émerger, alors que la raison n'était même pas là. Donc, bien sûr, ça c'est facile après d'analyser. – Comment devient-on ce que vous êtes devenu, c'est-à-dire le hors-la-loi, le plus recherché de France ? À un moment donné, c'était ce que vous étiez. – Il n'y a rien qui est préconçu, rien qui est préétabli. On ne se lève pas du matin en disant, je vais buter du flic, quoi. C'est insensionnel, on attaque d'abord un supermarché, on prend de l'argent, puis après on attaque une popalescence, puis après c'est trop petit, on va aux banques, et puis des banques on va plus loin. Et je crois que le fond de chacun est différent, et il y a deux chemins. Il y a un chemin de clarté, de vérité, qui fait qu'on est dans le positivisme, et puis on monte petit à petit et on construit. Alors que de l'autre côté, c'est un chemin de néant, et il faudra aller jusqu'au bout du néant. Ce néant peut s'appeler violence, drogue, alcool, ou toute autre chose, sauf que le néant de chacun est différent. Il peut y avoir des étapes intermédiaires, on peut prendre conscience, la vraie prise de conscience, qui est la vraie justice. Quelqu'un peut s'arrêter avant d'aller au bout. Pourquoi, comment, on peut être sensible à la mort d'un enfant, on peut être sensible, je ne sais pas quoi. – C'est un peu le phénomène de la résilience, non ? – Moi j'étais tellement dur, rien ne me faisait plier, et que même en prison à perpétuité, je n'étais pas cassé vraiment, j'étais mort, mais je n'étais pas cassé, j'étais rempli de haine, j'avais peut-être un genou par terre, peut-être. Et puis il arrive cette aventure. Bon, voilà, moi c'était mon chemin. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller à la prison pour rencontrer Dieu. D'ailleurs Dieu est dans la précarité de chacun, et dans sa pauvreté, et effectivement dans son dénuement. Il est là, là, il n'est pas ailleurs. – Donc vous étiez cet adulte en quête d'amour, en mal d'amour je dirais plutôt, qui courait après cette jeunesse, que finalement vous n'avez jamais eue. – Oui, mais ce mal d'amour, que c'est quoi ? Ou l'exemple, bien sûr, mais c'est quoi ? À la limite c'est une femme, c'est un enfant, et pourquoi pas ? Mais j'étais tellement caparassonné, tellement cassé, avec une telle structure comme ça, qui fait qu'elle ne laissait rien sortir ni rentrer. Mais ça, encore une fois, je ne le comprends pas, je n'en suis pas conscient, je le vis, mais je n'en suis pas conscient. J'en suis conscient qu'après, à cause de cette auto-analyse et tout le reste, je suis comme ça. – Alors, il y a aussi un environnement très peu favorable à cette époque, avec des amis qui ont une influence détestable, bien sûr, sur vous. Un ami qui a un peu mis le feu aux poudres, on peut raconter un peu cette histoire, peut-être brièvement, à qui vous avez prêté une voiture, c'était le début de vos ennuis finalement ? – Oui, encore une fois, c'est caricatubé, c'est très court. – C'est peut-être anecdotique aujourd'hui, mais ça a pris une importance quand même considérable. Et pour les gens qui nous regardent, c'est quand même intéressant de voir qu'un rien, finalement, peut influencer quelque part toute l'existence. – Ce n'est pas tout à fait ça, vous avez raison quand même. C'est surtout l'accumulation de tous les échecs qui fait qu'un jour je me révolte. Si j'avais été plus fort, je me serais révolté peut-être jamais ou peut-être dix ans plus tard, ou j'aurais pu me casser la figure avant. Mais c'est vrai que prêter la voiture à un ami, en tout bien tout honneur, je n'étais pas du tout marginal, j'étais patron, avec cette voiture, il a été cambriolé la gendarmerie en face de l'état-major de la gendarmerie en Belgique. Bref, je me suis retrouvé au tribunal et je n'avais rien fait. Mais je suis passé trois fois au tribunal sans avoir rien fait. Et c'est vrai, je passe au tribunal normalement, je ne passe plus au tribunal, donc c'est à l'heure de n'avoir rien fait. Ben oui, j'avais des mauvaises relations, j'avais pas mal de choses, et je suis passé au tribunal parce que j'avais prêté cette voiture. Et surtout parce que j'avais dit à Jules Instruction que c'était un salarié et un rang de cuir. Alors pénalement, ils avaient reconnu que je n'étais pas responsable, que je n'avais rien fait, mais on m'a quand même saisi ma voiture parce qu'elle avait traversé une frontière. Et surtout, on m'a mis 100 millions d'amendes pour avoir prêté ma voiture, simplement. Je me suis révolté. Mais cette révolte, encore, ce n'est pas grand-chose. Il y en a eu d'autres des révoltes. Et puis un jour, il y a eu la révolte. – Si je vous amène sur ce terrain-là, c'est qu'à l'époque, on parle de la voiture, mais à l'époque, c'est vrai que vous aviez quand même réussi en partie votre vie à vous reconstruire, quand même malgré tout. Vous aviez créé votre société, vous gagnez beaucoup d'argent, vous avancez le chiffre de 80 000 francs par mois dans votre livre à ce moment-là. Vous aviez à la fois voiture, maison, maison secondaire. Et donc là, c'était quelque part une belle réussite professionnelle. Vous avez une femme, laquelle vous entendiez bien pendant tout un temps. Et puis, très vite, finalement, les cartes se sont brouillées, le jeu s'est perturbé. – Alors, pas très vite, mais c'est normal que vous dites ça, parce que vous ne connaissez pas. C'est pas très vite. Si vous voulez, toute cette construction était basée sur une colonne vertébrale psychologique carencée. C'est comme ça qu'on devient marginal. Moi, vous m'auriez dit à 27 ans, « Chakie, tu vas faire des braquages », j'aurais dit « ça ne m'a pas la tête, j'étais à des années-lumière de la prison, j'étais foncièrement honnête ». Et effectivement, à 27 ans, il s'est passé la mort de ma femme et surtout la faillite. Et si vous voulez, après, tout ça, ma mère qui décède, mon père qui suit… – C'est l'accumulation. – C'est l'accumulation qui fait qu'à un moment donné, la personne, il y en a marre. Et elle rejette tout. – Mais ensuite, la chute est vertigineuse, on l'a bien compris. – Elle est à la hauteur quand même de la personne. Oui, elle est à la hauteur de la personne. Je suis un jusqu'au bouti, je suis absolu, je suis entier. Alors du coup, je n'ai pas de limite. Je n'ai jamais eu de limite, que ce soit dans la midi ou que ce soit dans n'importe quoi. J'étais capable aussi de travailler 3 jours, 3 nuits, en buvant 24 cafés, sans les dormir, en conduisant des voitures ou des camions. Donc c'est à la hauteur de cela. Effectivement, du coup, la chute, qui est un suicide à long terme, dont je ne me rends pas compte. Et du coup, voilà, parce que je crois qu'à 27 ans, je suis fini, que je n'aurai jamais de vie de famille, que je n'aurai pas d'enfant, que je n'aurai rien. Puisque moi, je n'ai pas décidé de la mort de ma mère, de mon père et tout. Alors je ne dis pas seulement que ça pour moi. Je crois vraiment que c'est une excuse pour les autres. Ça ne leur justifie pas de faire le bordel. Mais c'est une excuse. Et surtout l'excuse de ne pas savoir ce que c'est que le beau. Quand on ne connaît pas le beau, on ne sait pas ce qu'on transgresse. D'où les marginaux sont immorales et amorales. Mais ça ne leur justifie pas de faire le bordel. Mais c'est au moins une excuse. – Oui, c'est ce que vous dites aussi, ce qui est intéressant dans votre livre, vous dressez un peu le profil de ces prisonniers que vous rencontrez par la suite en prison. C'est des gens qui sont très réfractaires, finalement, à l'autorité, très impulsifs, très agressifs, bien sûr aussi, quelque part irrationnels. – Vous dites, dès l'instant que cet affectif est exacerbé, cela occulte quelque part un peu la raison. – La raison, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le père Pascal Hidd. – Oui, Pascal Hidd, qu'on connaît bien aussi par ailleurs. Vous, qu'est-ce que vous diriez, mon père, par rapport à ça ? – Avant, si vous voulez, cette histoire de réfractaire, il faut savoir que c'est reconnu normalement, c'est reconnu par le conseil, par l'Assemblée nationale, par le Sénat, qu'ils ont fait des enquêtes sur la prison. C'est reconnu qu'il y a 70% de la population carcérale qui vient de la DAS. C'est souvent une identification au père. Le père n'étant pas là, pour une raison ou pour une autre, ou étant très trop abrupte, donc il y a souvent ça. Donc le père étant autoritaire ou autorité, ou n'étant pas là ou elle l'étant trop, c'est souvent l'identification au père, pour moi et pour beaucoup de marginales dont je m'occupe aujourd'hui, et qui font qu'on est réfractaire à toute autorité, même institutionnelle et surtout à l'Église ou toute autre chose. Voilà, je t'en ai à dire ça. – Réfractaire à l'Église, oui. – On peut donner que ce qu'on a reçu ou que ce qu'on a conscience d'avoir en soi. Et sans connaître Jackie, on connaît tous aussi dans nos vies des enfants qui n'ont pas été aimés par leurs parents et qui n'arrivent pas à aimer ou à rencontrer les autres, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été aimés. Et tant qu'il n'y a pas une révélation quelque part qui vient par l'affectif et qui va venir en fait, pour Jackie, par le spirituel presque en direct, il n'y a pas de raison d'aimer ni une société qui m'aide à grandir, ni les autres qui sont des concurrents. Et du coup, on devient soi-même son propre dictateur. – Pour compléter, si c'est possible, pour compléter, parce que c'est très ténu, c'est vrai. Et donc effectivement, au tout début, quand j'étais jeune, j'étais comme tout le monde, il y a le bien et le mal en moi, j'étais capable d'être gentil et de faire. Puis petit à petit, cette source s'est tarie. Et comme je ne reçois pas, comme je ne reçois pas, comme je ne reçois pas, je donne peut-être un peu, mais petit à petit, et c'est pour ça que je voudrais que ce tableau soit là pour dire de bien faire voir ce genre de choses, petit à petit, la source se tarie, elle se ringardise, elle devient négative et elle devient de plus en plus méchante. Mais pour n'importe quel marginal. – Alors on va faire venir le tableau dans un instant, là je m'adresse à mes amis de la régie qui vont venir sur le plateau, vous l'amenez. Il y a un mot, je crois, qui résume un peu le tout, et ce qui revient de façon récurrente dans votre livre, c'est appauvrissement, c'est un peu ça, quelque part. Quand vous dites la source s'est tarie, c'est ça ? – C'est un appauvrissement, c'est une dévitalisation, c'est une dégénérescence, c'est un appauvrissement à tout point de vue et qui fait que, du coup, il n'y a plus que le négatif d'un individu qui peut parler. – Alors voilà, le tableau arrive, puisque l'émission est enregistrée dans les conditions du direct, regardez ce que cela donne. Vous allez donc pouvoir, effectivement, nous écrire et nous dessiner quelque chose et on va mieux comprendre à travers cela votre itinéraire. – Alors, bon, on m'appelle, moi, dans les internats, je vois des élèves et la plus grande des questions, souvent, on me dit, mais comment on est marginal ? Moi, je dis qu'il n'y a pas de marginal dans la vie, on ne vient pas au monde pour être un clochard, pour être une prostituée, un voyou, mais pourtant, il y a des clochards et des prostituées. Tout simplement parce qu'on n'est pas égal, on n'est pas égal devant la souffrance, on n'est pas égal devant la drogue, devant l'alcool, et le fait que Martin Gray, lui, il n'a pas eu ma vie, on lui a fait dix fois pire qu'à moi, et c'est un type qui restait positif, mais il a eu un bon rodage. Donc, pour comprendre, parlons d'abord des gens normaux, au départ, on vient au monde avec un caractère, on n'a pas de personnalité, on vient avec un caractère. Et puis, nous avons tous une dynamique, une dynamique vitale, qui est de l'amour, on est tous appropriés, on a tous dans notre vie cet amour qui est là. Alors, 18 ans, la personnalité, elle est là, 18, 19 ou 20, mais cette personnalité, elle est faite, en fait, elle est soumise, j'ai envie de dire, au contexte familial, social, culturel, spirituel, et donc, on est la résultante, parce qu'on est né dans le 18e, on est né à Rouen, et donc, on est la résultante du contexte familial, social, culturel. Et on a reçu tout ça. Et en reçu, on s'est enrichi, et puis, à un moment donné, avec son caractère quand même, avec son caractère, à un moment donné, on dit « je », à 18, à 19 ou à 20. Eh bien, un marginal, c'est le contraire. Un marginal, c'est d'abord une carence affective énorme, d'abord ça. Puis, une carence éducative, instructive, spirituelle, culturelle. Moi, quand j'ai eu, avec cet impact spirituel, quand j'ai lu la Constitution française, j'ai dit « si j'avais su ça, je ne serais jamais devenu un marginal ». Quand je suis devenu un marginal, ma vie ne valait pas grand-chône. Donc, il y a d'abord ça. Donc, un caractère, une vie, une vie d'amour qui est vitale, et à force d'avoir ces carences, eh bien, petit à petit, ça se dévitalise, ça se dégénère, et petit à petit, on devient un marginal. Alors, pour bien comprendre ça, pour bien comprendre ça, si vous voulez, ça, c'est un bonhomme. Tout en haut, il y a sa conscience. Il y a le bien et le mal en lui. Quand on vient au monde, on est capable du pire comme du meilleur. On n'a pas de conscience. D'ailleurs, ça arrive que des enfants subissent normalement des adultes, et ils ne se rendent compte de ce qu'on leur a fait qu'à l'âge de 16 ans ou 17 ans, ils ne savent pas soif qu'on leur a fait du mal. Donc, il n'y a pas de conscience avant ou pas vraiment. Il faut la structurer, cette conscience. Nous avons le choix et nous avons la liberté. Alors, mal, c'est tout ce qui détruit, c'est tout ce qui est souffrance, négation. – Ah bon, très bien, les caméras sont là, qu'on voit bien. – C'est tout ce qui est souffrance, négation, c'est tout ce qui est la haine, la drogue, l'alcool, mais c'est aussi normalement tout ce qui est anxiété, fébrilité, stress, angoisse. Ça, c'est marqué dans la Bible, c'est construire sa maison sur du sable. Le mal, H-E-U-R, malheur. On cherche tous une femme sincère, on cherche tous un ami sincère, on cherche tous une amie ou un ami sincère. Et on lui demande quoi ? On lui demande, en fait, qu'il soit gentil, respectueux, qu'il soit charitable, qu'il y ait une écoute, qu'il y ait compatible, qu'il y ait la compassion. – Combâtissant. – Alors, tout ça, normalement, c'est ce qu'il construit. Pour moi, je fais un parallèle, parce que tout ça, c'est tout ce qui est multiplication et plus. Là, c'est tout ce qui divise et tout ce qui est soustraction. Un mensonge est toujours nuisible et de ce côté-là. En fait, on cherche le bonheur, on cherche à être heureux, et on cherche, en fait, tout ça. Des gens qui sont respectables, dignes, gentils, compréhensibles. Eh bien, ici, c'est construire sa maison, normalement, sur du rock. Mais c'est aussi l'harmonie, la poésie, c'est toutes les valeurs universelles. C'est toutes, normalement, les valeurs humaines qui sont là. On est fait pour ça. Bon, H.E.U.R. Bonheur. Maintenant, j'en reviens au tout début. Moi, c'est reconnu en psychologie que tout s'inscrit en vous. Cette carence, cette vitalité se dévitalise, elle se carence, elle se fragmente. C'est une colonne vertébrale psychologique qui est en vous, qui fait votre personnalité. Et moi, je me dévitalise et je me dégénère. Et à 27 ans, comme tout s'inscrit en moi, à 27 ans, ça, c'est comme ça, néant. Et là, il n'y a plus rien. Je suis le mal. Je ne sais plus être gentil. Je n'ai plus envie d'être gentil. Et je suis néant. Et j'écrase tout le monde. Un flic me demande ma carte d'identité. Je sors un revolver, je tire. Je suis arrivé à un point de non-retour. Sauf que je souffre. Je n'en sais rien. Je souffre. Je suis un écorché vif. Et un vendredi soir, ça, c'est parti. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et j'ai retrouvé un cœur d'enfant. Une dimension inouïe. C'est superbe, mon père, cette caricature. Ça permet d'expliquer, en tout cas, un certain nombre de choses. Ce n'est pas une... Pour moi, c'est pas... Enfin, c'est simple. Mais regardez dans la Bible, je te laisse choisir entre le bien et le mal. Je te mets deux voies devant toi. C'est le Deutéronome. Choisis le bien, refuse le mal. Et en fait, c'est ça. Et ce qu'il faut... Enfin, ce à quoi on va arriver, je pense, maintenant, c'est aussi cet événement qui se passe comme par hasard un vendredi dans la vie de Jackie. – Oui. Avant ça, peut-être un dernier mot. D'après vous, donc, tout homme est amendable. Et c'est ce qu'explique un peu ce schéma-là. – Heureusement que tout homme est amendable. Absolument, oui. Tout à fait. – Le jeune m'a dit un jour, on n'est pas tout l'un, on n'est pas tout l'autre. Et puis il dit, on a faim en nous. On fait ce qu'on peut, on ne sait pas. On est un peu victime, normalement, de ça. Moi, j'ai dit à ma fille, j'ai dit à ma fille que j'adore, qui a 27 ans et que Dieu sait si j'adore cet enfant. J'ai dit à ma fille, tu sais, oublie ton père, n'oublie jamais Dieu. Elle me dit, comment ça ? J'ai dit, moi, tu vois, je peux te payer tes études, je peux te payer une voiture que je ne vais pas payer, d'ailleurs. Les études, oui. Et j'ai dit, mais tu sais, Dieu, lui, il peut te transcender. Dieu peut te libérer, c'est en ce sens qu'il te réalise. Dieu te réalise, c'est en ce sens qu'il te libère. Dieu peut t'unifier. Dieu peut t'apaiser, unifier. Ça veut dire qu'on a en nous, on a trois énergies. On a trois énergies. Une énergie physique, on a une énergie affective, qui est terrestre et qui est conflictuelle, et on a une énergie, normalement, intelligence et rationnelle. Et bien souvent, on fait des choses rationnelles contre l'affectif ou des choses physiques contre l'intelligence ou la raison. Et il y a cette petite goutte d'eau qui est à l'image de Dieu en nous, qui est ma vérité. Mais pour rencontrer cette vérité qui est en moi, il faut que je rencontre la vérité qui est christique. Et ça, c'est tellement fort. Si ça se met à se développer, ces trois énergies le suivent. Et à partir de là, il y a une unification qui se fait. – Alors peut-être, justement, avant de passer à cette seconde naissance, comme le Père le disait ce fameux vendredi, peut-être un dernier mot sur la prison. Parce qu'en prison, c'est quoi ? C'est un long face à soi-même, face à ses difficultés, face à ses propres échecs, prenez conscience d'un certain nombre de choses. Finalement, pour vous, ça a été salutaire ? Parce que c'est vrai qu'on condamne beaucoup la prison. Mais quelque part, vous n'auriez jamais eu ce parcours si vous n'étiez pas passé par là. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. – Moi, il me fallait ça, mais c'est pas pour ça. On ne découvre pas Dieu en prison. Je m'assure qu'on découvre Dieu en prison. On découvre Dieu dans le fond de son intériorité, dans ses carences, dans son dénuement, dans sa précarité. Et il faut savoir que, bon, malheureusement, je suis atypique, donc tout le monde n'est pas comme ça. L'épreuve, quand elle est trop forte, elle casse. Il y a plus de gens détruits qui sortent de la prison. La prison, effectivement, peut faire faire un face-à-face avec quelqu'un, c'est une prise de conscience. Il faut savoir que, dès l'instant que la raison, elle est occultée, à cause de cette affective, j'ai envie de dire, cette souffrance de cœur énorme, dès l'instant que la raison est occultée, le gars, il vit ça, il ne sait pas ce qu'il vit. Il ne sait pas. Donc, faire une prise de conscience à ce niveau-là, il ne sait pas. Il relativise quand même qu'il est coupé de tout le contexte familial, social. Il relativise quand même que les gens souffrent à cause de lui. Il relativise avec d'autres histoires, c'est vrai. Mais il est tellement exangu de toute chose qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire pour s'en sortir. Je vous assure que les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour s'en sortir. Ils sont prisonniers de ce néant. – Là, en l'occurrence, vous aviez rencontré quand même un personnage très charismatique, un père aumônier, qui, lui, a joué un très grand rôle dans votre vie. C'est lui qui vous a initié carrément à la religion. – Non, si vous voulez, la conversion, elle est d'abord spirituelle, elle est par l'Esprit-Saint. Aucun prêtre digne de ce nom vous dira qu'il peut convertir quelqu'un. Donc, quand j'ai rencontré Philippe Maillard, à peu près 23 mois après ma conversion, effectivement, moi, j'étais à la recherche. À la recherche de quoi ? – Aussi bien du troisième œil que de la main de Fatima. Donc, je n'avais pas de livre intéressant. Donc, lui, il m'a apporté des livres intéressants, notamment Dietrich Bonhoeffer, mais surtout Marcel Legault, Intériorité et Engagement. Et donc, effectivement, heureusement qu'il m'a guidé. J'ai gagné peut-être 4, 5, si ce n'est pas 10 ans, à cause de ce... – C'est ça, donc sa présence a permis de consolider votre foi. – Tout à fait. – Mais d'un autre côté, il y a eu cette fameuse révélation. Donc, on peut en parler maintenant, peut-être. – Tout à fait, bien sûr. – C'est au moment où vous étiez en train de faire une sorte d'introspection sur votre vie, que toutes vos douleurs ont monté à la surface. Est-ce que vous avez eu, finalement, ce sentiment ? – J'ai simplement cru qu'il y avait... Quelqu'un m'avait dit qu'il y avait eu, normalement, une vie après la mort. Et moi, jusqu'à là, j'ai dit, « Dieu, je suis contre, il n'existe pas, je suis contre. » On ne peut pas être quelque chose qui n'existe pas. Moi, j'étais têtu, abruti, tout ce qui s'en suit. Et donc, à un moment donné, un gars me dit ça. Et je lui ai dit, « Mais alors, s'il y a une vie après la mort, Dieu existe ? » Et là, j'étais dans une attitude, mais là, je suis dans l'explication. Là, je suis dans une attitude, en fait, d'acceptation, en quelque sorte. Mais bon, dès l'instant que je lui ai dit, « Mais alors, s'il y a une vie après la mort, Dieu existe ? » Et quand je lui ai dit ça, j'ai été rempli partout, dans tous les membres, mais partout, dans tous les membres, je le sentais, je le sentais dans mes articulations, d'une douceur infinie. À ce moment-là, je disais de la ouate, je dis aujourd'hui, je dis de l'amour, aujourd'hui, je dis de l'amour. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais comme absent dans cette cellule, et puis j'étais me couché comme ça. Le samedi matin, je me suis levé, j'étais dans le même état. Quand je suis arrivé, j'étais dans le même état, et j'étais voir les gars du bar du téléphone, il y avait eu neuf morts, j'étais avec un de mes complices. Et quand j'ai vu ces gars-là, j'ai dit, « Comment on peut être aussi nuisibles ? » « Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Je ne comprends pas, on dirait, je viens au monde. » Il me dit, « On ne vient pas au monde en prison ? » Il dit, « Ah, 37 ans, c'était fou, quoi. » Je dis, « Je ne comprends pas. » Puis il dit, « Je ne veux plus voir personne. » Je suis remonté en cellule, et je ne suis plus sorti. Le samedi après-midi, ils ont été en promenade, moi, je ne suis pas sorti. Et le samedi après-midi, je ne faisais rien d'extraordinaire en cellule, et il y a un voile comme ça qui s'est déchiré, de gauche à droite, très légèrement, devant mon front, dans mon front et devant mon front, pas au-dessus, pas à s'achatouiller. Et d'un seul coup, j'ai une puissance intellectuelle inouïe. Tout vient de là. Après, il y a un cheminement, après, il y a une recherche, après, il y a une authenticité. Moi, je n'ai pas de responsabilité, je n'ai aucun mérite, sinon que d'avoir dit oui, sans savoir où j'allais, c'est tout. Mais je n'ai aucune responsabilité dans tout ce chemin après qui suit, sinon de m'être laissé faire, et ça s'arrête là. Maintenant, ces deux choses, je peux les expliquer. La première, la guérison du cœur, je peux expliquer les conséquences, je ne l'ai pas fait sur le moment. Sur le moment, ça ne savait pas ce qui m'arrivait. Mais à force, justement, je l'explique, non ? Vous pouvez l'expliquer, bien sûr. Peut-être aussi avec le père, dont le rôle est important, parce qu'il va pouvoir nous... Non, parce que moi, je me trouve dans David Jacqui bien après. Parce qu'à ce moment-là, je ne connais pas Jacqui, je ne suis même pas prêtre, moi. Mais la première fois que Jacqui m'a raconté cette histoire, moi, tout de suite, dans ma tête, j'ai pensé à Damas et à la conversion de Paul qui se passe... Sur le chemin de Damas ? Voilà. Et donc, c'est un... Enfin, Jacqui aime bien dire ça. Je ne suis pas un élu, je suis un... Un racheté. C'est-à-dire que c'est immérité... Il recherchait. Il recherchait ce qui lui arrive. Après, il peut mettre, dix ans plus tard ou cinq ans plus tard, des mots dessus, mais il n'y a pas quelque chose qu'il a eu au détriment d'autres, enfin, ou pas, pas, pas. Il ne sait pas... On ne sait pas pourquoi ça s'est passé. Et donc, cette expérience qu'il vit, ce qu'il approuve, ce qui la prouve, c'est qu'en fait, elle est physique et elle est relationnelle. C'est-à-dire que quand il en parle, il parle d'un voile, il parle d'une sensation physique et elle est relationnelle parce que de violent, il devient doux et sans recherche intellectuelle, il devient boulimique de lecture. – Complètement. Alors, la première des choses, c'est ce qui est important, parce que moi, justement, je cherchais à comprendre. Je n'étais pas prêt à accepter et à la limite, excusez-moi, mais je ne parle pas comme le pape, je ne parle pas comme Philippe Marset, je pose des questions à Philippe, je pose les mêmes questions aux autres et je cherche toujours à comprendre et je ne me satisfais pas d'une réponse comme ça. Et donc, j'ai cherché, j'ai même lu le livre de la Bible, des témoins de Jéhovah, des catholiques, je cherchais la différence de présentation pour voir s'il y avait un endoctrinement. Mais j'ai cherché et puis je continue à chercher. Et en fait, ce qui s'est passé, et là, c'est indépendant de ma volonté, c'est que cet amour extraordinaire qui était en moi m'a apaisé, moi qui étais impulsif, susceptible, m'a apaisé d'un seul coup. – Et ça vous a également revitalisé, c'est une grâce qui vous a... – C'est une... – Moi, le premier mot, quand j'ai commencé à parler de Dieu, j'ai dit, Dieu est énergie. Il faut savoir que quand on dit que Dieu est le verbe, le verbe dans la grammaire française, c'est l'action, c'est le verbe. Donc j'ai dit, Dieu est énergie. Bon, j'ai aussi dit que Dieu était une intelligence et une relationnelle, mais sur une pensée terrestre. Et donc, si vous voulez, cet amour était en moi, enfin cet amour, il y avait un fondement, j'avais des ressources, j'avais une potentialité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour donner, il faut recevoir. – Donc il y avait une démarche quand même aussi. – Il n'y avait pas une démarche, c'est un constat de fait, c'est que je n'ai rien fait, c'est que là, il y a en moi un fondement, une ressource, une potentialité, des potentialités, qui me donnent la possibilité d'être mature, et qui me donnent la possibilité de, comment dire, de solutionner les choses avec un courage moral, parce que jusqu'à là, moi, je n'ai pas de courage moral, je plie tout à la violence et tout à la volonté. – Et donc là, d'avoir ça, c'est une chose, de revitalisation, il faut avoir donc des ressources. – Et bien, encore une fois, c'est pour les pauvres que je parle, parce que si ces pauvres, qui sont exangus de tout, comment voulez-vous qu'ils aient du courage ? Ils sont exangus de tout, donc je peux en parler à connaissance. Il y a ça. Et la deuxième des choses, et qui complète la première, c'est qu'on se voit, normalement se déchir, avant ce voile, je suis instinctif, intuitif, je ne raisonne pas. Un gars me dit, ou ma femme me dit, ça ne va pas, non, pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi ça ne va pas. Ça ne va pas, je ne sais pas pourquoi. À partir de ce voile, cohérence, discernement, lucidité, capable de faire une auto-analyse, capable de me situer par rapport aux choses, vous aujourd'hui, qui aujourd'hui, se situe par rapport aux choses. – Donc il y a une structure de l'esprit qui se met en place. – Plus ou moins. Un affectif qui s'apaise, qui dégage, à la limite, quand le père Pascal dit, l'affectif est exacerbé, occulte la raison, et bien le contraire est vrai. Quand l'affectif s'apaise, la raison redevient et l'intelligence peut émerger. Sauf que cette intelligence, moi j'ai 37 ans et je suis en prison, et quand ça, ça m'arrive, rien ne m'intéresse. Tout m'énerve, rien ne m'intéresse. Et là, à partir de là, je me mets à lire Aristote, Platon, les philosophies grecques et romaines et tout, et je comprends. Platon et tout ça, à un moment donné, je tombe sur Blaise Pascal, je suis à des années-lumière de Blaise Pascal, et ça me fout de l'artiquette, moi, rien qu'est-ce que ça ne peut pas, c'est pas à ma portée. C'est complètement fou. – Et vous tombez aussi sur Jung, qui constate qu'il n'y a jamais aucune guérison s'il n'y a pas justement précisément à la base cette démarche de foi nécessaire. – Voilà, tout à fait. – Donc ça, c'est important. – Alors là aussi, ça m'a beaucoup apporté, la psychologie m'a beaucoup apporté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Église a un langage, j'aurais envie de dire, symbolique, théologique, de dogme. Et moi, justement, de chercher tout seul et de chercher à comprendre, c'est par des mots normalement que j'ai trouvés en psychologie qui peut définir un certain comportement affectif et tout ça. Et donc, psychologie, mais j'étais évidemment Adler, Lacan, très peu, Carl Jung, ça c'est énorme pour moi, Carl Jung. Voilà, ça, ça m'a apporté beaucoup. Mais mes maîtres, en fait, si je puis dire, mes maîtres, c'est surtout Kant, maîtresse de carte, des gens comme ça qui m'ont apporté quelque chose d'énorme. Au début, j'ai commencé avec Intérieur et Engagement de Marcel Legault, mais je me suis tout à fait reconnu avec Zindel. J'ai voyagé, moi, par les livres, quoi. Je lisais 5 à 6 livres par mois. – Est-ce que vous avez aidé également à votre sortie de prison ? Parce que vous dites que là aussi, à la sortie, il faut se rééduquer. On est comme un handicapé. Donc, comme quelqu'un qui a eu un plâtre, quelque part, il faut enlever le plâtre et puis se remettre à marcher progressivement. Là, il y a un long chemin qui se met en place. – C'est très difficile. – Et du reste, dans le film, vous disiez que ça prend quasiment 10 ans, c'est ça ? – C'est très difficile. – Très difficile. – C'est à la hauteur de votre déstructuration intérieure. D'où la chose énorme qui m'arrive, moi, et qui, d'un seul coup, je suis revitalisé. Moi qui est mort à l'amitié, voilà ce que je suis ouvert à l'amitié, qui a une ressource post-sacelle. Mais effectivement, les sortants de prison, la plupart, c'est des cas par cas, on ne peut pas parler en généralité. Mais la plupart, il y a trois sortes de types. Il y a des gens qui sont très durs et encore plus durs quand ils sont, ils sont encore plus fous. Mais la grande majorité, c'est des gens qui sont cassés et qui sont incapables de se reprendre en charge. Et donc, c'est une rééducation. Il faut se remettre petit à petit à se rééduquer. Mais comment ? Qu'est-ce qu'un sortant de prison ? C'est un gars qui n'a plus d'espoir, qui est fataliste, qui est aigri, qui est désespéré, qui est réfractaire à toute autorité. Qu'est-ce que vous voulez ? Qui croit à quoi que ce soit, à la société, il ne croit même pas en lui. Donc, il faut d'abord beaucoup d'amour, beaucoup de générosité. C'est parce que vous lui serrez la main sans qu'un a priori que vous le regardez dans les yeux et vous lui demandez vraiment si ça va de sa femme ou de ses enfants et que vous lui parlez vraiment, j'ai envie de dire, comme un frère. Mais c'est vrai. C'est vrai, il faut lui parler comme un frère. Parce qu'il est tout plus important que les cheveux. Et là, il y a une notion très importante de l'Église aujourd'hui. C'est bien sûr cette notion de pardon sur laquelle on peut insister. L'Église a un regard très, très compatissant, je dirais, vis-à-vis de ces personnes marginalisées, exclues de la société. Il y a des mains tendues sans arrêt de la part de l'Église vis-à-vis de ces gens-là. Oui, bien sûr. Parce que de toute façon, ce que disait aussi, enfin, je m'excuse, chaque fois je cite Jackie parce que je pense que c'est comme ça qu'on comprend mieux aussi par le regard de quelqu'un d'extérieur qu'il estime sur lui. Je ne sais d'ailleurs plus ce que je voulais te dire. L'église de tes compatitions par rapport à ces gens-là. Oui. Eh bien tant pis, j'oublie ce que j'ai dit. En tout cas, vous l'avez fait témoigner lui à plusieurs reprises, une quarantaine de fois, vous l'avez entendu. Et à chaque fois, son témoignage vous marque. parce qu'on ne ressort pas indemne quelque part. Et on se dit qu'il a reçu une grâce mais on se demande comment elle a pu arriver et pourquoi lui, effectivement. C'est cette question que vous posiez tout à l'heure. Oui, mais moi je crois qu'il faut se retenir de chercher pourquoi. Et il faut voir comment après, Jackie, parce que c'est suspect un prisonnier qui se convertit. C'est spontanément suspect et pour l'administration pénitentiaire et pour les curés. parce que c'était une source d'évasion intérieure. On s'accroche à ça. Parfait place. Oui. Et puis ça peut être une occasion aussi de s'évader. Enfin, si ce n'est physiquement. Et donc du coup, la vraie épreuve, elle vient... Enfin, il y a une épreuve à l'intérieur de l'événement qui est vécue parce qu'il ne sait pas où il va. Mais cette épreuve, elle est tellement forte qu'avant de vivre des choses, tout ce qu'il va vivre maintenant, Jacqui, il va le vivre parce qu'il a conscience d'avoir été le réceptacle de quelque chose qu'il a dépassé. Et donc, ce n'est pas en lui qu'il va puiser, c'est en Dieu, en Christ, celui qu'il va appeler. Et donc, toute cette histoire de rédemption dans sa vie est concevable à cause de ça. Et en fait, il est parti, voilà, c'était ça que je voulais dire tout à l'heure, il est parti de moins 50 et il va passer à plus 10 ou plus 20 dans sa vie. Nous, nos vies, elles se situent entre moins 10 et plus 3 ou plus 4. Donc, quand on se convertit, nous qui sommes issus de bonnes familles, on passe de moins 8 à plus 4 dans notre vie quand on commence à aimer Jésus. Lui, il passe de moins 50 à plus 10. Ça se voit plus. Et dans notre monde aujourd'hui où tout ce qui est institutionnel est plus difficilement crédible à cause de la crise des institutions, ce qui est beaucoup moins, ce qui est beaucoup moins, ce qui est beaucoup plus perceptible, c'est des histoires comme celle de Jackie parce qu'elles sont plus visibles et c'est ça, à mon avis, par ce type d'expérience-là qu'on arrivera à découvrir ce que veut dire se laisser aimer, se laisser découvrir par le Christ. Oui, c'est pour ça qu'on a besoin de ce type de témoignage chez nous en plateau. Mais vous vous sentez aujourd'hui redevable, un peu comme disait le Père tout à l'heure, dépositaire vraiment de quelque chose aujourd'hui. C'est votre mission quelque part dans la vie parce qu'on arrive quasiment au terme de cette émission, il nous reste 3 minutes. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je suis redevable, ça c'est clair. Et pourtant, je ne suis pas un gentil pour autant. Je tiens à le dire ça toujours parce que je ne suis pas devenu un béni, oui, oui. Mais c'est certain que s'il n'arrive pas ça, moi, je suis mort, je tue quelqu'un, je tue plusieurs personnes, je suis resté en prison. Donc moi, je lui dois tout, je dois ma respiration, je dois ma deuxième fille, Marie, je dois tout à ça. Donc le mal est vraiment vaincu et basé sur le pardon parce qu'il m'a fallu aussi pardonner à ces gitans et à pas mal d'autres choses. Je suis un racheté, je suis né au pied de la croix inconditionnelle et il y a surtout quelqu'un qui a bien défini ce qui me tombait dessus, c'est une paralysée qui parlait d'une humble, douce certitude d'une tendresse infinie. C'est une sœur religieuse qui était paralysée depuis plus de 45 ans, humble, douce certitude d'une tendresse infinie, c'est ce qui m'est tombé dessus. C'est pas encore ça, c'est encore quelque chose de plus ténu, de plus doux, de plus formidable, de plus extraordinaire. J'ai dit oui à cette tendresse sans savoir où j'allais. Ce que dit le père de vous, le père Marseille de vous, il dit le violent est devenu doux, la boule de nerfs compatissante, il est né à une vie qu'il ne connaissait pas, il a été baptisé par la croix du Christ, je suis sûr que quand la présence est lancée, ce n'est plus lui mais l'esprit qui parle en Jacques. Oui, il y a ça, mais il y a ça au départ. Comme il a dit tout à l'heure, c'est pas sa vérité, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. La vérité, il n'y a qu'une vérité, c'est le Christ. Mais cette vérité peut éclore en chacun de nous notre vérité à nous qui est propre puisqu'on est chacun unique. Mais il n'y a que lui qui a conscience de ce qu'on est. Il n'y a que lui qui peut nous faire éclore à ça. Moi, j'ai dit oui à ça. La question de la vocation s'est posée ou pas à un moment donné ? Ah oui, moi, je voulais devenir prêtre. Je voulais quitter ma femme. Et qu'est-ce que vous avez ? Vous voulez quitter votre femme pour devenir prêtre ? C'est-à-dire que le bien ne peut pas être au détriment du bien et construire une vie de prêtrice sur l'abondance d'une famille n'aurait pas été honnête. Donc, c'est à cause de cette phrase. Et votre femme est venue, il faut le dire, a eu un rôle majeur. Elle est venue vous voir en prison très régulièrement. Elle n'a jamais laissé tomber. Elle ne vous a pas abandonné. C'est elle qui devrait passer à la télévision. On ne manquera pas de l'interviewer à un moment donné. En tout cas, merci infiniment d'être venu témoigner sur ce plateau de KTO Magazine. Merci à vous, mon père, de nous avoir éclairés également. Merci à vous, téléspectateurs. Envoyez-nous vos réactions. On les transmettra à Jackie. Forcément, des messages d'encouragement que vous allez recevoir de nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire à cette adresse, aux 2 rues Rougers de Lille, 92 130, ici Les Moulineaux. Nous appelez au numéro indiqué sur notre écran ou nous envoyez des messages par mail. Ça marche très bien chez nous. www.ktotv.com Merci beaucoup. Un dernier mot pour rappeler peut-être le titre, bien sûr, de votre livre « Je veux que tu sois mon père » paru aux éditions Fayard. Il s'agit en deux mots. Le responsable, il a dit « Non, tu ne veux pas. Tu reconnais qu'il est ton père. » J'ai dit « Je reconnais que c'est mon père, mais je suis libre de le prendre ou de ne pas le choisir ou de le choisir. » Et je veux qu'il soit mon père. On peut dire un mot également de l'association Christ qui est votre institution. Oui, que j'ai créé par la suite. Centre d'hébergement de réconciliation intérieure des centoires. Celui qui se réconcilie avec lui se réconcilie avec Dieu et avec les valeurs universelles. Celui qui se réconcilie avec Dieu se réconcilie avec les valeurs universelles et avec lui-même. C'est obligé. Et voilà, il y a l'adresse qui s'affiche sur votre écran, l'association Christ. Oui, mon père ? C-H-R-I-S-T. En fait, c'est un C-H-R-S donné, vécu par un chrétien et pour d'autres qui ne sont pas forcément des chrétiens, évidemment. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau numéro pour le KTO Magazine. Merci. Merci. Merci.